Bonjour Alfredo, vous êtes à Bagasola, c'est au Tchad, soyez le bienvenu. Vous avez des questions concernant le président Alassane Ouattara avec en toile de fond l'élection présidentielle de l'année prochaine. Oui bonjour Juan, en Côte d'Ivoire, le RADP a présenté Alassane Ouattara comme candidat naturel pour la présidentielle de l'année prochaine. Le président avait pourtant annoncé vouloir laisser la place aux jeunes. Comment expliquer alors ce choix du parti ? C'est une bonne question que vous posez, c'est vrai qu'on a tous en mémoire les propos d'Alassane Ouattara il y a 4 ans à la fin de son deuxième mandat. Il avait déclaré vouloir laisser la place aux jeunes générations pour la présidentielle de 2020. Bonjour Sylvain Guesson. Bonjour. Analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, embriguant un troisième mandat, Alassane Ouattara estimait déjà à l'époque avoir fait un sacrifice. Lui qui était, il faut le rappeler, lui qui avait pourtant déclaré à l'époque ne pas vouloir se présenter pour ce troisième mandat. Oui, effectivement, dans son discours du 5 mars 2020, le président avait décidé de se retirer pour laisser son successeur, M. Amadou Ghosn, briguer la magistrature suprême en octobre 2020. Malheureusement, M. Amadou Ghosn est décédé et il a dû se représenter. Je me rappelle également qu'il y a au moins d'un an, je crois, à Bruxelles, le président disait qu'il avait au moins une des mille douzaines de successeurs capables d'assumer son héritage politique. Alors, mais comment se fait-il, Sylvain Ghosn, qu'à 15 mois de l'élection présidentielle, son parti dise Alassane Ouattara est notre candidat naturel ? Bon, M. Patrick Hacine n'a fait plus partie, on imagine, M. Amadou Ghosn, si c'est du parti, et la montée en puissance de M. Thigien Thiam doit y être pour quelque chose. Du PDCI, le nouveau président du PDCI. C'est ça. C'est vrai qu'aucun nom n'a circulé sur la liste de successeurs de M. Ouattara, mais étant un observateur politique, on imagine un peu ces quatre qui pourraient rester, ou alors ces six. Alors, avec la montée en puissance de M. Thigien Thiam, le bureau politique du RHDP a dû se rendre compte que ces quatre successeurs potentiels ne partiraient pas forcément favoris face à M. Thigien Thiam. Alors, comme le président de la République a dû se sacrifier en 2020, il lui a fait recours pour un nouveau sacrifice, pour 2025, pour ne pas perdre le pouvoir injusti. Donc pour vous, Sylvain Guessant, pour l'analyste politique que vous êtes, et vous observez au quotidien justement cette classe politique en Côte d'Ivoire, il n'y a donc pas de doute. Alassane Ouattara sera bel et bien candidat. Il est quand même informé de toutes ces actions de soutien. J'ose espérer qu'il est informé de ce nombreux appels qui lui demandent d'être candidat. Mais ira-t-il jusqu'au bout ? À 15 mois, ce serait le moment de laisser son potentiel successuel de lever la tête, et non pas de permettre toutes ces actions-là qui visent au contraire à demander aux autres de rester tranquille. Et il laisse faire, au lieu de faire la promotion d'un autre cadre, ce qu'il y a jusqu'au bout.